Il est 7h53, Laurie, notre carrière libre du matin. Alors, quelle est la chronique de Guy ce matin ? Guy revient sur ce vol, ce vol d'ordinateur et de clés USB qui contenaient les plans de sécurité des Jeux Olympiques. Bonjour Guy ! Bonjour Guy ! Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, j'aimerais bien le connaître, moi, cet employé de la mairie de Paris qui s'est fait voler sa sacoche. Oui, j'aimerais, parce que ça doit être un gentil, un naïf, parce qu'un type qui rentre chez lui en s'y flottant, en traversant la gare du Nord au milieu des fumeurs de craque, des fausses roumaines qui lui demandent d'acheter du lait pour leur bébé, des caracailles en trottinette qui a racheté sa caméra, des vieilles anglaises. À ce propos, qu'on pardonne cette digression, mais il y a quelque chose de troublant dans l'attitude de ces racailles à deux sur une trottinette, avec celui qui est à l'arrière, qui tient délicatement le conducteur par les hanches, comme s'il dansait le lac des signes. Enfin, revenons à notre employé de la ville de Paris. Il traverse la gare, il monte dans le train pour Creil. Pour ceux qui connaissent la ligne, c'est quand même voyage au bout de l'enfer, où on te plante pour un simple regard. Mais lui, non, pas de problème, il pose tranquillement sa sacoche sur le porte-bagages en hauteur, comme s'il s'installait dans le TGV pour Genève. Certes, il est un peu naïf, mais méfiant tout de même. Il a fait une copie des plans de sécurité policières des JO sur deux clés USB. On n'est jamais trop prudent. Et hop, il les a mises dans la sacoche avec l'ordi. Il est un peu con. Et là, on se dit, c'est pas possible d'employer des toccards pareils dans l'organisation des JO. C'est les sous-doués qui organisent les JO. C'est la septième compagnie aux Jeux Olympiques. Mais le pire dans cette histoire, c'est la chaîne des cons qui se met en route. C'est la chenille qui redémarre. Car le gars va déclarer le vol au commissariat de la Gare du Nord. Un flic, comme c'est l'usage, balance les infos aux médias. Et du coup, le monde entier est au courant de l'histoire. À aucun moment, sous sa casquette de flic, un neurone a informé un autre neurone qu'il fallait surtout ne pas ébruiter cette affaire. Parce que tu penses bien que la racaille qui a piqué le sac, il regarde juste vite fait dans l'ordi s'il y a des fichiers de filles à poil. Mais le reste, il s'en fout. Les chiffres, les calculs, tout ça. Il n'en a rien à foutre vu qu'il a quitté l'école en ses mains. Donc il réinitialise l'ordi. Il réinitialise les clés USB. Il va refourguer le tout dans une cité. Donc, évidemment, là, en entendant les médias, en prenant connaissance des nouvelles et tout ça, il comprend qu'il a piqué un truc qui a davantage de valeur que les 150 euros qu'il comptait récupérer. Il va voir ses copains. Du coup, ils font tous des copies de clés USB. Au moment où je vous parle, il y a plus de 1000 clés USB avec le plan de sécurité des JO qui se balade dans la ville de Creil. Or, finalement, remarquez, c'est moins grave que prévu car il ne s'agirait pas des plans de la sécurité générale mais juste du planning de la police municipale de Paris. Ah ! Genre, bon, Michel, toi, tu fais les tuileries et toi, Jean-Claude, tu es en faction en place de la Concorde. Vous voyez, c'est bon. Et la Congou patrouillera sur les quais. Enfin, voilà. Pourtant, il y a un gars à la mairie de Paris qui avait dit « Moi, je dis qu'il ne faut pas sauvegarder sur des clés USB. Moi, je sauvegarde tout sur les bonnes vieilles disquettes. » Vous voyez, on s'entend. Enfin, bref, moi, j'aimerais que les jeux soient une réussite. Contrairement à ceux qui espèrent, sincèrement. Vous savez, il y a plein de gens qui disent « Ah, ça va être le bordel ! » pour montrer à quel point la France est nulle, peut-être pour exorciser leur propre nullité. On sent qu'ils souhaitent le déçasse. Vous voyez, il y avait une chanson de Brassens où le type était malade. Il refusait de prendre le médicament qui pouvait le guérir sous prétexte qu'il avait été inventé par un Allemand. Les gars, c'est pareil. Tous ceux qui, comme Galabru dans le film Le Viagé, disent « Ah, le Géo, ça va être un beau bordel ! Faites-moi confiance ! » sont peut-être encore plus cons que le gars de la mairie de Paris. C'est dommage que la connerie ne soit pas reconnue comme discipline olympique parce que je crois qu'on tient une équipe capable de remporter la médaille d'or de vrais champions. We are the champions, my friends !